Coucou, bonjour, désolée pour celles qui m'ont suivi sur le live parce qu'il y a eu beaucoup de coupures, je suis désolée, enfin je suis désolée, je n'en peux rien, nous avons un wifi très très faible par chez nous. Alors je vous explique ici pour celles qui ne m'ont pas suivi sur le live, que j'ai d'ailleurs supprimé, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt d'avoir un live avec des coupures ou des lives statiques. Cette porte, ce dessin d'Anna Carlson sur le livre Summer Nights a failli sortir pour un groupe de coloriages et finalement, je ne sais pas, il faisait trois propositions de coloriages, dont cette porte. Et quand j'ai vu cette porte, je ne sais pas pourquoi, cette porte m'a inquiétée, je me suis dit, mon Dieu, pourvu que cette porte ne sorte pas pour le coloriage, jamais, jamais je ne réussirai à la faire. Pourquoi, Simone, je ne sais pas. Et finalement, ouf, cette porte n'est pas sortie, c'est une montre à doucet qui est sortie ainsi qu'un scarabée. Et je me suis dit, non mais tu es trop bête, pourquoi tu as peur de cette porte ? Voilà, comme j'ai eu peur, je me suis dit, maintenant j'en ai marre, avant de faire la montre ou le scarabée, je vais faire cette porte. Alors, vous voyez parfaitement que je colorie tout autour, mais la porte, elle sera faite en dernier parce que, bon, elle m'inquiète toujours. Alors, je vous précise quand même que j'ai mis deux couches de gesso transparent sur la feuille pour me dire, je ne sais pas, je n'arriverai jamais à faire ce coloriage. Ce coloriage, je mets deux couches de gesso au cas où je devrais effacer des bêtises. J'ai utilisé sur les couches de gesso essentiellement de la peinture acrylique, oui, de la peinture acrylique Simone, de la peinture aquarellable que vous voyez là, la première prise de chez Action qui est un peu irisée. Tout le fond a été fait comme cela et les fleurs, j'ai fait la première couche des fleurs et des feuilles également avec ces peintures. Ensuite, les fleurs et les feuilles, je les ai renforcées avec de l'aquarelle normale, de l'aquarelle non irisée. J'ai utilisé ensuite un peu de Posca pour faire les points parce qu'à ce niveau-là, j'en avais marre de faire les feuilles. Donc, j'ai utilisé le Posca pour faire les petits points. J'ai utilisé, j'ai renforcé les ombres et les couleurs, j'ai remis une couche sur les feuilles, sur les fleurs et me voilà enfin en train de faire cette porte. Alors, la porte première couche comme pour le fond avec les peintures irisées, ensuite des aquarelles normales, ensuite de la peinture acrylique. Voilà Simone, tout ce qu'elle fait. J'ai renforcé juste les ombres là que je suis en train de faire, les ombres que je fais en noir. Je les ai légèrement renforcées avec des crayons de couleurs, les Black Edition. Voilà, voilà, je vous ai tout expliqué. Merci de me suivre, merci pour vos gentils likes. Merci de, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.